Je pense qu'hier les uns et les autres aient été bénis et aujourd'hui on est encore là pour recevoir, c'est le second jour, nous voulons également recevoir la bénédiction avec l'homme de Dieu. Je ne sais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je tiens simplement à vous annoncer toutes les fois qu'on organise notre programme de quatre jours, Dieu nous a eu toujours ou Dieu nous avait déjà instruit, on doit toujours terminer avec les actions de grâce. Alors je t'en parle aujourd'hui, commence à préparer ton action de grâce, on va terminer le jeudi et le jeudi tu viendras avec ton action de grâce. Je crois, vous-même vous savez depuis un temps c'est ce qu'on fait quand on a un programme de quatre jours. Alors j'aimerais que quelqu'un s'incline en prière Hier nous avons reçu une nourriture solide J'ai beaucoup aimé ce que papa avait dit Si tu veux commencer la prière Ou être un homme ou une femme de prière Eh bien il faut commencer la prière C'est ce qu'on dit également dans d'autres faits autrement Les secrets de la prière c'est la prière On n'impose pas la main à quelqu'un pour avoir une onction de prière mais commence, même si tu as cette onction, eh bien il faut commencer la prière Et hier nous avions compris les secrets de beaucoup de choses Tel qu'il a dit au début Peut-être que ce sont des petites choses pour les uns Mais fondamentales pour ta vie chrétienne Alors nous tenons également informés à ceux qui nous suivent en ligne Connectez-vous, soyez branchés On ne vous a pas oublié Raison pour laquelle ça passe sur les réseaux Vous pouvez également bénéficier de la même onction qui découle en cellier Alors avant de recevoir l'orateur, j'aimerais que tu t'inclines en prière J'aimerais que tu commences à prier Tu peux également prier pour que la journée d'aujourd'hui soit ta journée J'ai déjà commencé à parler où est la première, la deuxième, la troisième personne Qui a déjà commencé sa prière Demande à ce que le Seigneur te localise également aujourd'hui Élève ta voix, commence à prier Commence à prier Que ce soit ton culte Tu n'es pas là pour ton voisin Tu n'es pas là pour je ne sais quiconque Mais j'ai pris à ce qu'après ce séminaire qu'il y ait un grand changement dans ta vie Tout commence avec la prière Je ne t'entends pas, élève ta voix Commence à prier Élève ta voix Commence à prêter ton coeur à recevoir la nourriture d'aujourd'hui Il n'y a que toi qui ne pries pas, les voisins sont en train de prier Celui de gauche, de droite Prie Que le culte d'aujourd'hui Soit un culte de bénédiction pour toi Que le culte d'aujourd'hui Soit un culte qui va changer quelque chose dans ta vie Un bien-aimé m'a envoyé un voice Il a pris une résolution hier Et il a prié La nuit il a fait un rêve Qui n'a jamais, jamais fait dans sa vie Bien-aimé ici On nous donne pas seulement le message Mupendoa pa balete pa kamidjoumbe Il y a également une onction qui vient changer plusieurs vies Kono kua pia upakwe na kwa kubadhirisha mamaisha mengi Amen 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 Et Dieu vous bénisse à vous Mbongo ababari kikoa utele Hier nous vous avons Je disais que hier nous vous avons dit ceci Jésus sans enseigner Sans faire des reproches sur la vie des prières Sans faire des reproches aux disciples Il a commencé seulement à prier Il a tellement prié Aussitôt qu'il a terminé à prier Tous les disciples lui ont dit Seigneur Enseigne nous à prier Sans enseignement Ils ont vu seulement Jésus prier Ils ont entendu des paroles qu'il sortait Ils ont saisi les vocabulaire qu'il utilisait Ils ont regardé l'attitude qu'il prenait dans la prière Quand il a terminé Leur coeur les a accusés Ils ont compris combien ils n'étaient rien dans ce domaine là La prière de Jésus Son attitude Sa manière de prier A fini par révéler Aux apôtres Les insuffisances qu'ils avaient dans ce domaine là Et pourtant c'étaient des prières Bien sûr ils étaient des croyants Dans la Torah de Moïse Et étant croyants Ils faisaient des prières Personne dans cette salle ne me dira Que c'était la première fois Que les disciples assistaient à une prière D'autant plus que Même parmi les disciples de Jésus Il y en avait qui au départ étaient disciples de Jean-Baptiste Donc ils ont vu Jean-Baptiste prier Ils ont vu tous les pharisiens prier Ce qui m'étonne C'est que ça ne les a jamais intéressés Les disciples n'ont jamais demandé à Gamaliel De les enseigner à prier Pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient ça normal La première personne Qui les a impressionnés dans la vie de prière C'était Jésus de Nazareth Quand il a prié Les apôtres eux-mêmes ont compris Qu'ils étaient faibles dans ce domaine là Non seulement ils étaient faibles Mais ils ne connaissaient rien Puisqu'ils ont des enseignes à prier Nous voulons commencer à prier comme toi Et comme Jésus-Christ devait répondre à leurs préoccupations Puisque les apôtres lui ont demandé De leur enseigner à prier Il fallait que Jésus-Christ résolve ce problème là Alors dans sa réponse Jésus-Christ a montré Qu'il y avait deux manières solides D'apprendre à prier Pour tout homme qui dit Que lui ne connait pas à prier Ou bien il est nouvellement converti Il ne sait pas comment s'engager dans la vie de prière Jésus-Christ a proposé aux apôtres Deux grosses méthodes Écoutez ce qu'il leur a dit Si vous voulez prier Ou si vous voulez apprendre à prier Ça signifie quoi ? La meilleure façon d'apprendre à prier C'est de prier même Écoutez continuez à attendre Continuez à attendre Que Dieu vous apprenne à prier Vous ne prierez jamais Si vous voulez apprendre à prier La seule méthode efficace C'est de vous mettre à prier Tu vas me dire Mais je vais commencer par où ? Mais le voleur sur la croix Il avait commencé par où ? Lui qui n'avait jamais prié dans sa vie Un méchant vertébré Un bandit Toute sa vie il n'a fait que tuer Mais comment est-ce qu'il a prié sur la croix ? Il a prié avec le vocabulaire qu'il avait Avec la connaissance qu'il avait Avec les mots qu'il avait A ma grande surprise Non seulement Jésus-Christ a répondu à cette prière Il a ajouté plus Donc commencez avec ce que vous connaissez S'il faut que vous commencez avec Baba Wangou Commencez avec Baba Wangou Lui-même il dit ouvre ta bouche Et je la remplirai Le lépreux Quand il s'est approché de Jésus Ne sachant pas quoi dire Il a prononcé seulement un mot Seigneur Si ça t'arrange Si ça te plaît Guéris-moi C'est passé Commencez avec le vocabulaire que vous avez Moi je me souviens le premier jour Où je me suis converti Quand j'ai cru au Seigneur Jésus On nous a demandé de prier J'ai commencé à crier Mon Guangou Mon Guangou Mon Guangou J'ai fait plus de 30 minutes en disant Mon Guangou Parce que moi je ne connaissais pas prier Seul Dieu connaissait la signification De mon Guangou A cette période là Même si je n'ajoutais pas d'autres mots Lui Dieu connaissait ce que signifie Mon Guangou Mes amis Commencez par prier Si vous ne priez pas Vous n'apprendrez jamais à prier C'est vrai j'ai commencé avec Mon Guangou A l'époque Mais aujourd'hui je ne prie pas Comme ce petit garçon Qui avait commencé par Mon Guangou J'ai grandi dans la prière Et j'ai continué à grandir Il y a certains vocabulaire que j'ai utilisés il y a 10 ans Je ne peux pas les utiliser aujourd'hui Au début j'étais quelqu'un qui pouvait donner à Dieu des ultimatums Je pouvais dire à Dieu Dieu si tu ne fais pas telle chose Je vais abandonner Et si Dieu répondait en disant abandonne Que feras-tu par la suite ? Tu ne lui feras rien Mais moi j'ai fait ça A l'époque Je croyais que ça passait Le niveau spirituel que j'avais Me poussait à donner à Dieu des ultimatums Mais aujourd'hui j'ai grandi Je sais que Dieu ne répond jamais au terrorisme Il n'y a personne dans cette salle qui peut terroriser Dieu Comme je vois certaines filles quand elles prient Non Seigneur je me suis gardée vierge Les autres là qui font des bêtises c'est Marie Tu t'es gardée vierge pour toi même pas pour Dieu Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta virginité ? Croyez-vous que Dieu va manger ta virginité ? Ou a-t-il un foufou avec lequel il va l'accompagner avec ta virginité ? Que tu sois 10 000 vierges Ou que tu sois 10 000 déflorés Ça n'a aucun impact sur Dieu Si tu es vierge c'est pour toi même Et pour ton mari Le ciel ne gagne rien Il n'y a jamais eu quelque chose qui est entré au ciel Puisque quelqu'un s'est gardé vierge Dieu a dit à Job ceci Si tu es saint C'est pour toi et pour ton semblable Tu es saint Tu auras des avantages liés à la sainteté Et puis comme tu es saint Tu ne feras pas mal à ton semblable Ta sainteté qu'est-ce qu'elle fait sur moi ? Vous voyez pour grandir Il faut continuer à prier J'ai compris que les ultimatums ne servaient à rien commun C'est un priant C'est un priant que j'ai compris que je ne peux pas terroriser Dieu Mais si je ne priais pas Je ne pouvais pas comprendre les erreurs Donc la meilleure façon d'apprendre à prier C'est de prier même Commencez par prier Plus tard vous deviendrez grand à la prière N'est-ce pas les français disent Même le plus long voyage commence par un Un pas Commencez d'abord Les autres choses viendront La deuxième chose Si vous voulez apprendre à prier C'est de fréquenter Ceux-là qui ont l'expérience dans le domaine de la prière C'est de prier avec eux Quand vous vous faites entraîner par quelqu'un qui est plus fort que vous Vous serez fort Mes amis ne vous attachez pas à des gens qui n'aiment pas la prière C'est pourquoi même dans l'église Ne vous assoyez pas dans un coin où il n'y a que des dormeurs Puisque dans chaque église Les gens s'asseillent selon leur spiritualité Vous allez voir ceux-là qui aiment trop de prier Ils ont un coin donné Il y a aussi des dormeurs Donc c'est un coin Où vous allez trouver quelqu'un avec un miroir En plein culte Elle enlève Elle fait ça Elle remet Il y a encore une autre maman qui ouvre son chewing-gum Elle le met dans la bouche C'est pourquoi moi j'aime m'asseoir toujours du côté là où Bon maintenant que je suis pasteur j'ai ma place à moi Mais quand j'étais ce qu'on appelait fidèle J'ai m'asseoir toujours du côté là où il y avait le feu Là où il y avait des frères qui prophétisent Là où il y avait des hommes forts qui priaient Ils sont aussi impolis mais dans l'église Alors c'est pourquoi il faut étudier Vous n'avez jamais vu certains coins dans cette salle Tout le monde est en train de danser Mais quand vous regardez dans le coin là Donc c'est le groupe de torpeurs D'abord quand vous vous priez trop Et ils rient Ils sont comme ça Et ne croyez pas qu'ils vont changer Ils iront comme ça jusqu'à la mort Mais vous Donnez-vous Alors Jésus Christ a compris que Priez Si vous voulez apprendre à prier Il faut commencer à prier C'est pourquoi dans sa vie Jésus a appris à prier très tôt Et puis c'est l'unique personne qui priait toujours seule Jésus n'a jamais eu un groupe d'intercession La seule fois qu'il a tenté de créer ce groupe d'intercession Les gens n'étaient pas prêts les apports Ils ont dormi La Bible dit Il les a pris pour aller prier avec Mais tellement que lui était avancé Ils n'ont pas pu suivre Il a tenté plusieurs fois de les réveiller C'est pourquoi Jésus Christ a prié toujours seul Et il a prié toute sa vie seule Et il priait beaucoup Écoutez tellement qu'il a prié beaucoup Il a beaucoup appris aussi de la prière Je vous ai dit que quand vous priez trop Le Saint-Esprit va vous enseigner d'autres nouvelles choses Dans votre vie de prière Il n'y a jamais eu quelqu'un dans la vie de prière Qui n'apprend rien Ça n'existe pas Toute personne qui s'engage dans une vie de prière Il y a des leçons qu'il va tirer Et d'ailleurs tu vas comprendre pourquoi Malgré que tu avais prié pour le mariage en 1986 Ça n'avait pas marché Et tu t'es marié en 1990 Toujours par la vie de prière Tu comprendras pourquoi au début Dieu n'exaucait pas tes prières Et maintenant Presque 90% de tes prières Sont exaucées Il n'y a que toi-même Qui va te rendre compte De certaines erreurs que tu as commises Et ces leçons viendront d'où ? Elles viendront d'une vie assidue dans la prière C'est pourquoi la plupart des gens qui prient beaucoup Lorsqu'on leur demande d'enseigner sur la prière Ils sont toujours différents D'un prédicateur qui n'enseigne la prière Qu'en lisant uniquement ce qui est écrit sur la prière Il y a une très grande différence Entre un prédicateur Qui enseigne sur la prière Puisqu'il a lu des versets qui parlent de la prière Et un prédicateur Qui enseigne sur la prière Qui enseigne sur la prière Puisqu'il a lu Il ne vous dira que les choses Que vous avez aussi lues Il peut les amplifier Puisqu'il est aussi le prédicateur Ou bien il peut Faire des tournures autour de ça Mais il est rare qu'il vous donne des leçons Maintenant un prédicateur prieur Un prédicateur qui a une longue histoire de prière avec Dieu Il peut vous enseigner certaines choses Que seuls ceux là qui sont allés dans la prière Des profondeurs Seront capables de comprendre Pourquoi puisque dans la vie des prières Il y aura le Saint-Esprit qui viendra vous enseigner Puisque pour être un grand homme de prière Ou une grande femme de prière Il faut faire des échecs Il faut louper des exaucements Parfois tu peux échouer devant un cas Mais comme tu es persévérant dans la prière Il arrivera que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux Sur certaines choses Qui sont en train de te déranger Pour que tu n'accèdes pas à certains exaucements C'est comme ça que tu comprendras certaines choses Que les autres ne comprennent pas Et tu auras des convictions que la plupart des chrétiens n'ont pas Parfois le Saint-Esprit peut t'enseigner certaines choses Que seul toi-même tu appliques dans la ville où tu vis Tous les chrétiens font n'importe quoi Mais toi tu es limité Et je ne vous dis pas Il est en train d'écrire Et je ne dis pas Je ne dis pas de вопросы Que le son nom est en train de dire Quand le monde est en train d'écrire Et il y a un malade Je ne pense pas tu vas te rendre compte que tu es dans une ville où tu as des choses que c'est vrai que toi même qui le fait les autres sont à autre chose c'est pourquoi un homme de dieu vrai doit avoir des préceptes pour lui-même avec son dieu dans la vie c'est ainsi que jésus-christ aussi ayant approfondi sa vie de prière avec dieu dieu lui a enseigné certaines choses alors jésus-christ a compris la prière d'une autre manière c'est pourquoi j'ouvre ce chapitre la signification des prières selon jésus donc dans ce chapitre nous voulons voir jésus lui comment est-ce qu'il considérait le mot prière ou autrement dit je voudrais dire ceci si les journalistes viennent dans le bureau où se trouve jésus et ils lui tendent et les journalistes lui demandent jésus prier c'est quoi alors vous allez voir que selon qu'il s'agit de jésus ou qu'il s'agit de nous les humains préhension de la prière est différente quand vous demandez aux humains la prière c'est quoi prier c'est quoi les humains vous diront prier c'est engager un dialogue avec dieu ce n'est pas mauvais c'est vrai si vous demandez aux humains prier c'est quoi les humains vous diront prier c'est entrer en contact avec dieu ce n'est pas faux c'est vrai mais jésus de nazareth tellement qu'il est allé loin dans la profondeur des prières tellement qu'il était imbibé dans la vie des prières tellement qu'il était engagé dans ce qu'on appelle la vie des prières le saint esprit lui a enseigné beaucoup de choses sur la prière c'est pourquoi jésus christ n'a pas la même signification de la prière que nous les humains j'ai lu dans la bible j'ai trouvé que jésus christ avait 10 significations de la prière rassurez-vous on ne les verra pas toutes ni aujourd'hui ni à la fin de l'enseignement selon jésus la prière a 10 significations lui il comprenait la prière autrement lui il ne comprenait pas la prière comme les pharisiens lui prier ce n'est pas terroriser dieu comme nous nous le faisons aujourd'hui oh dieu si on ne me marie pas au mois de mars je vais tout abandonner ça c'est du terrorisme spirituel et j'aimerais te dire que le ciel n'est pas Bamako n'est pas Burkina Faso pour que tu viennes avec le terrorisme personne ne va te craindre tout ce que tu dis là ne fera rien au ciel j'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit à dieu si tu ne me donnes pas telle chose tu verras imaginez-vous quelqu'un comme dieu il va voir quoi j'ai vu même une affiche à Kinshasa une église qui met une affiche en disant les cinq thèmes, les cinq choses que dieu n'a jamais vues il n'y a que le prédicateur lui qui a vu ça avant dieu le chambre qu'il y a dans l'église le chambre qu'il y a dans l'église c'est pire que celui qu'il y a dans le monde si dans l'église quelqu'un commence à goûter au chambre il s'est détruit, il devient très imbecile je ne sais pas comment oh les cinq choses que dieu n'a jamais vues c'est seulement toi qui les as vues c'est grave mais quelle est la signification de la prière selon Jésus première signification qu'on nous lise Luc chapitre 9 verset 28 à 29 Luc pour ceux-là qui écrivent je reviens Luc 9 28 à 29 prier c'est quoi devant Jésus Luc chapitre 9 verset 28 à 29 lui second environ huit jours après qu'il lui dit ses paroles Jésus prie avec lui Pierre Jésus-Christ prie qui ? Jean et Jacques et Jacques et il monta sur la montagne pour prier ce rendez-vous c'était pour prier ? prier église essayez d'interagir avec moi il monta sur la montagne pour ? voilà c'est ce que moi j'aime quand vous êtes en train d'interagir comme ça je vous sens très proche de moi et je sens que la communication passe Jésus-Christ n'est pas monté sur la montagne pour aller chanter Jésus-Christ n'est pas monté sur la montagne pour aller s'embrasser avec sa fiancée vous les chrétiens écoutez quand nous montons sur la montagne nous allons pour prier l'une des choses pour lesquelles je ne supporte plus vos histoires qu'on appelle les djangois les montées c'est pas que c'est mauvais c'est pas que c'est mauvais mais le problème c'est ce qui s'y passe c'est ce que nous allons faire là-bas imaginez-vous chez nous un prophète monte avec les jeunes filles pour aller prier afin que ces jeunes filles soient mariées selon ce qu'ils nous ont dit ils sont allés faire trois jours sans boire, sans manger et nous croyons puisqu'ils ne sont pas montés avec un bidon quelconque sur la montagne il n'y a aucune source d'eau plusieurs fois je suis monté là-bas mais le comble c'est quoi ? quand ils sont descendus il a engrossé trois au milieu imaginez-vous je lui ai dit mais toi tu as une force terrible tu as fait trois jours sans manger et tu as la capacité d'engrosser trois frère demandez à ceux-là qui gênent réellement ils vous diront que quand vous êtes en train de gêner véritablement la libido descend ça diminue sérieusement demandez aux gens qui ont gêné la sensualité elle diminue en intensité d'abord vous êtes faible vous ne mangez pas ensuite les prières que vous faites et le jeûne que vous faites ils ont un impact sur votre organisme vous n'allez pas vous sentir trop garçon trop femme surtout quand vous allez au-delà de trois jours, quatre jours je connais de quoi je parle je suis un pratiquant de cette vie je connais ce que ça fait dans le corps que déjeuner cinq jours lui il a fait trois jours sans manger mais il a eu la force de coucher avec trois femmes et non seulement de coucher, de les engrosser quelle puissance et quand vous parlez des choses comme ça les pasteurs se fâchent il condamne les hommes de dieu ce qui m'énerve on ne pense même pas aux victimes les trois petites jeunes filles de 15 ans aucun n'a pitié d'elles la seule chose qui les intéresse c'est ce qu'ils appellent l'homme de dieu Jésus n'aime pas des choses comme ça vous parlez du bien d'un bourreau mais les victimes vous les condamnez même c'est ça l'église d'aujourd'hui alors que Jésus Christ était très dur avec les pharisiens mais très doux avec les simples humains mais l'église d'aujourd'hui elle loue les pharisiens essayez d'être engrossé par un prophète toute l'église va te condamner toi c'est elle qui est mauvaise parce que c'est elle qui est allée séduire l'homme de dieu par contre pourtant c'est lui parce que c'est lui qui est aussi malgourin pour avoir piégé la vie l'église d'aujourd'hui loue le bourreau ce n'est pas bien ce que vous faites si vous allez sur la montagne aller pour prier n'allez pas pour danser n'allez pas pour embrasser n'allez pas pour mentir les gens donner des fausses prophéties pour que vous n'avez pas prophète parce qu'il y a des prophéties il y a des prophètes qui ont même érigé des tentes pour quelles raisons ils en font qu'on n'en parle pas si vous parlez vous avez commis un péché il est en train de déshabiller les hommes de dieu c'est lui qui va se dévêtir ce n'est pas le prédicateur qui t'y envoie il monte sur la montagne pour maintenant nous allons voir quand il est monté sur la montagne pour prier alors pour jésus prier ça signifie quoi écoutez pendant qu'il prier pendant qu'il prier l'aspect de son visage l'aspect de son visage il changea premièrement selon jésus prier ça signifie quoi selon jésus c'est subir une transformation profonde selon jésus si quelqu'un prie véritablement si quelqu'un estime qu'il est allé prier selon jésus quand il commence à prier il faut que la personne subisse une transformation profonde pourquoi ? selon jésus c'est changer tant que tu ne pries pas selon jésus tu ne changeras jamais quand quelqu'un prie il n'y a pas de changement jésus dit que tu ne pries pas de nos jours les gens prétendent prier il faut qu'il ait quelque chose Il faut que la personne Suive Papa Jésus ne peut pas accepter que tu aies prié Tant qu'il n'y a pas eu De transformation Répétez cette petite phrase Pendant Qu'il priait L'aspect de son visage Change Papa Il n'y a pas lieu de dire Que l'on a prié sans qu'il y ait changement Et selon Jésus Trois domaines doivent subir le changement Quand quelqu'un prie Quand il y a eu ma prière Quand il y a eu ma prière Quand il y a eu ma prière Je ne suis pas fait Pensez moi Bien qu'il y a eu Soi il y a du Congo Mais il y a eu Ananjika hivi Aseme Kutabiri Lakini yungu naishi mbusharati Ni bufumu Kuomba Naromu baya Ni poem Aseme Kuimba Mwadorasyon Bila kugeuka Ni luambo Oulou Mwanto Arien Kutabiri 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 Comparce avec ta façon de faire les choses Moi j'ai vu quelqu'un Qui a écrit sur Facebook Quelque chose Mais c'est vrai qu'il a écrit ça En Swahili Mais c'est vrai Il dit prophétiser Mais sans changer C'est la divination Chanter Sans changer C'est Luambo Makadi Et prier Sans changer Ce sont des poèmes Ce sont des poèmes Ecoutez Ce qu'il lise Selon Jésus Quand quelqu'un Prie véritablement Il va subir Une transformation Mais cette transformation Touchera Quel Domaine Cette transformation Là Sera A trois niveaux Le premier niveau Qu'on le répète L'aspect de son visage Changer L'aspect de quoi De son visage De son visage Le premier Changement Te concernera Toi même la personne La première transformation Que Jésus Christ a subi C'est sur sa propre personne C'est lui même Jésus Qui a subi Une transformation Son visage A changé Et quand quelqu'un Commence à prier Véritablement Il subira D'abord La transformation En lui même Et la première chose Que Dieu Attaque Quand il vient Dans notre vie Quand tu entres En contact Avec Dieu Pour la première fois Quand tu apprends A prier A approcher Dieu La première chose Que Dieu Attaquera Dans ta vie Pour la changer Sérieusement C'est d'abord Ton coeur La Bible La Bible La Bible dit Je changerai Vos coeurs De pied Et à la place Je vous donnerai Des coeurs De chair Vous serez Transformés En vous même Pour moi Il y a des choses Qui me font C'est de voir Comment les églises Soit disant Du réveil Les églises Pentecôtistes Méprisent Mépris Les autres églises Adore Ou a raison Vous tous ici Vous n'acceptez Jamais que les gens Des néo-apostoliques Sont des chrétiens Vous n'acceptez Jamais que les Postolos Sont des chrétiens Et pire encore Vous ne tolérez Jamais les choses De l'église catholique L'église catholique Est traitée De tous les noms Babylone La grande Tout ça Et je ne suis pas là Pour parler pour elle Mais moi Ce qui me dérange Il y a certaines choses Qui sont écrites Dans la Bible La Bible dit La nature elle-même Ne vous enseigne-t-elle pas Bon Maintenant Si nous allons Nous allons Purement Sur le plan De la nature Je prends les catholiques Je commence A les comparer Aux chrétiens Soit disant Du réveil Hein Ceux-là Qui prétendent Qu'ils sont L'épouse C'est du Seigneur Quand je vous compare Aux catholiques Il y a des choses Qui me font mal Prenez Tous les prêtres Du monde catholique En commençant Par le Cap En Afrique du Sud Jusqu'au nord Vous ne verrez Aucun prêtre Catholique Qui Qui décape Sa peau C'est du Seigneur Mais C'est du Seigneur C'est du Seigneur La présence De leur peau Il n'est pas encore Aller dans l'enfer Mais il commence Il n'est pas encore Aller dans l'enfer Mais il commence Il n'est pas Entre vous Les pasteurs Qui éclaircissez Le temps Comparons-nous Aller chez les catholiques Prenez Leur religieuse Qu'on appelle Ma soeur Et prenons Nos soeurs D'ici Qui a déjà vu Une soeur Religeuse En Mimijip Une seule Je ne parle pas De deux Montrez-moi Une seule Soeur Religeuse A Mimijip Montrez-moi Maintenant Venons ici Chez les pentecôtistes Chez les abracatia 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 Il y en a Qui entrent Si nu Et puis Il n'y a même pas Assez de courage Pour gronder Quelqu'un Qui se fait Empédiquement C'est une église Soi-disant Du réveil Elle ira au ciel Arrêtez Ces bêtises Nous sommes avec vous Ici Il y a des soeurs Qu'on engrosse Dans nos églises Qui les engrosse C'est toujours Les frères Arrêtez Arrêtez De blaguer Brillez C'est subir Une transformation La première chose Qui change Dans quelqu'un C'est le cœur Le cœur Le Seigneur Va le transformer A fond Vous étiez Très prostitué Et lorsque Jésus Entre en vous La soif Des garçons La soif Des femmes Va partir Ça part Ça part Ça s'en va Si tu m'avais connu Quand j'étais païen Papa Frère Bon Je ne veux pas Que vous puissiez Car le mien Derrière moi Alors j'arrête Moi j'étais Véritable Imbécile Véritablement Dans tous les sens Mais le jour Que Jésus M'a pénétré Les gens Prétendent Mais lorsque Jésus Saisit du cœur D'un frère Et que tu t'es converti Que tu courtises une femme Tu as Un copain Nous on n'a pas Connu ça Nous on n'a pas Connu ça À tous les gens Qui est l'habituat Nous quand nous allions À l'église On a heurté la parole De Dieu On est tourné Et au sortir C'est une autre personne Moi je me suis gardé Jusqu'à même Dans les fiançailles Pendant les fiançailles Je n'avais jamais demandé Un rapport sexuel Ce n'est pas qu'un roi On a Jésus Qui est contrôlé C'est Jésus Qui le contrôle Tu ne peux pas laisser ton cœur Retremporté par n'importe quoi Alors moi ça m'étonne aujourd'hui Un frère en Christ a un copain Soit vous vous convenez Dans votre famille Vous concevez Pas celui de Dieu Là il n'y aura aucun prophète Qui se mettra son nez là-bas Mais t'es venu dans l'église Personne va t'interdire Mais au ciel Tu n'y mettra jamais Là-bas ce ne sont que nous Les saints et les sanctifiés Tout celui qui a une vie Qui désordonné Ne verra jamais le ciel Chantez ici Mais là-bas Vous ne chanterez pas C'est nous qui chanterons Puisque prier C'est subir Le transformateur Samuel a dit Quand tu vas marcher Tu rencontreras un groupe de prophètes Et puis tu vas passer Tu vas rencontrer un autre Qui vont commencer à chanter Et à prophétiser Et l'esprit de Dieu Le saisira Écoutez ce qu'il a dit Et tu seras transformé En un autre Prière C'est subir une transformation Si vous voyez quelqu'un Qui ne progresse plus Dans son caractère Il a cessé de prier Même s'il continue à faire Ce que les gens Appellent prier Mais selon Jésus A partir du moment Où il ne s'améliore plus Il a cessé de prier Quand quelqu'un prie Il change à tout le monde C'est pourquoi C'est pourquoi Quand la femme prie L'homme prie Selon Jésus Et vous allez toujours vous convenir Vous savez pourquoi Parce que vous allez commencer A vous transformer Du jour au lendemain C'est-à-dire qu'il était incompatible Au départ Mais comme vous priez Selon Jésus Et vous allez subir Des changements Vous allez vous supporter Finalement Le lieu de divorce Il n'y en a pas Deuxième Domaine Dans lequel La transformation Va suivre Lorsqu'il priait Lisez Lorsqu'il priait D'abord L'aspect de son visage Changement Ça c'est sa personne Qui a changé Et son vêtement Son vêtement Son vêtement Deviens 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 D'une éclatante Blanche Le vêtement Était sur le corps Ce n'est pas le corps C'est lui qui prie C'est Jésus Le deuxième domaine Qui subit le changement Quand nous prions C'est le domaine Matériel Si vous priez réellement C'est vrai Le premier changement C'est votre personne Votre personne Subira un changement Terrible Vous étiez méchant Vous serez bon Vous étiez jaloux Vous serez quelqu'un De bien De juste Mais le changement Ne va pas s'arrêter Seulement au niveau Spirituel Le deuxième domaine C'est le matériel Il m'invite Il m'invite Il m'invite Il m'invite Posez-moi la question Alors dites-moi Quand Jésus a prié Il a prié pour sa tunique Mais répondez-moi Il a dit Seigneur je veux que ma tunique Puisse changer de couleur Le changement commence De l'intérieur Et lorsqu'il surmonte Il va se déborder Jusqu'à attaquer Le domaine matériel De la personne Tu pries En marchant Piétant Mais tellement Que tu continues A prier Ce changement Va déborder Ça va entrer Même dans le domaine Toi qui étais Piétant Dieu va mener Un vélo Aussitôt que tu continues Ce changement Va passer du vélo Tu poursuis Tu poursuis La moto A corona Aussi longtemps Que tu continues A prier Ce changement Va commencer Tu poursuis La prière C'est le changement Je n'ai jamais cru Dans une prière Qui ne change rien Je ne crois pas C'est vrai Quand nous commençons Nous sommes tous Faibles matériellement Ça je ne peux pas le nier Quand nous commençons A prier Au début Sur le plan matériel C'est catastrophique Peut-être tu es là Aujourd'hui Mais si tu rentres 30 ans derrière Tu verras qu'au début De ce ministère C'était la catastrophe Je ne crois pas C'est normal Je regarde Sur les photos Quand nous étions A Kamina Je me dis Nous étions Fous J'ai pris une photo je me suis dit on n'a pas de prophète et même sur des photos nous n'avons même pas honte nous avons même des pauses j'ai posé la question c'était la mienne mais aujourd'hui je vais mettre en colère l'anda oui voilà les nénés quoi n'y mettez ça vous même n'a pas bien les chatots camo au linga au linga et puis je suis bien je suis désassoré là je n'ai même pas demandé ça je suis en train de subir la loi du ciel je suis en genou je suis en genou et qui n'a plus rien à attaquer il commence à attaquer même les sandals il va loin même des vêtements intimes il touche là-bas c'est les sous-vêtements là que tu soulèves trois minutes après alors Dieu comprends que mon fils ou ma fille est encore en prison c'est pourquoi quand tu commences à prier il va attaquer même ses sous là papa je t'aime troisième domaine écoutez le troisième domaine qui va subir la transformation si nous prions on est dans la prière il y a des choses je vous le dis on est bien des vrais hommes de dieu si vous regardez un homme de dieu qui est impide et puis prostituée et qui fait des dégâts mais qui achète des maisons et qui achète des maisons et qui a de l'opulence ou yu a semen des possibilités ni mbirito dites vous qu'il y a deux probabilités soit accompagnant la crème on ne l'a pas de par terre됐ant c'est pas un home a crap celui qui craint dieu la transformation commence d'abord par son coeur et puis elle va toucher le domaine matériel demandez à tous les passeurs nous avons commencé très faible en tout cas moi j'ai vu rarement des hommes de dieu qui étaient forts dès le début de leur ministère et moi je n'en connais même pas nous commençons toujours faibles mais quand nous continuons à prier et si nous changeons à nous-mêmes le changement finira par toucher nos matériels et puis ça ne va pas se limiter là bas ça ira loin écoutez troisième changement il ne savait pas que sa peau brillait puisqu'il avait parlé avec dieu écoutez le troisième domaine qui va subir la transformation c'est quel domaine qu'on nous lise nous sommes dans marc chapitre 9 non je préfère je ne préfère pas marc je préfère mathieu mathieu 17 verset 5 comme il parlait encore une nuée lumineuse les couvrit une lumière lumineuse les couvrit toute la montagne et puis continuez et voici et voici une voie se fit une voie fit entendre de la nuée ses paroles écoutez la transformation a commencé dans la personne de la personne de la personne et comme il continuait à prier cette transformation a touché le domaine matériel sa robe Elle devait d'une éclatante blanche Et comme il continuait à prier Ecoutez maintenant Cette puissance là Des transformations Elle a laissé le domaine matériel Maintenant elle a attaqué l'environnement dans lequel Jésus Christ était La Bible dit une lumière Une forte lumière Éclaiera toute la montagne Donc le domaine environnemental Le domaine qui vous entoure Le domaine dans lequel vous vivez Va subir une transformation terrible Pourquoi ? Puisque vous-même vous êtes au centre La puissance a commencé par vous toucher Et puis elle a touché votre domaine matériel Maintenant comme vous continuez à prier Cette puissance de transformation va toucher même l'environnement Dans les années 70-80 Il y avait un petit village Du côté de Kabo-Ongo là-bas Qu'on appelait Kaboto A l'époque où moi j'étais de l'autre côté Kabo-Ongo ne pouvait pas dépasser 12 cases C'était un petit village insignifiant Mais aujourd'hui Ce petit village là Est devenu presque une référence mondiale Les ministres quittent Kinshasa pour Kabo-Oto D'abord la route entre Kabo-Ongo et Kabo-Oto Était chaoteuse Mais il y a eu des ministres Qui ont arrangé la route Pour que les gens accèdent à Kabo-Oto Tout ça à cause de qui ? Une seule personne Un seul chrétien Un seul chrétien Qui prie véritablement Jésus de Nazareth Kabo-Oto s'est métamorphosé Il y a même des groupes électrogènes Ce n'est pas le grand chef qui a amené ça Un seul chrétien qu'on appelle Papa Meshach Frère Quand vous priez La puissance des transformations Peut toucher tous vos transironnements Mais nous nous sommes combien ici ? Si je ne prends que le nombre d'aujourd'hui Nous sommes combien ? Mais incapable de transformer Bel Air Incapable même de transformer ce quartier Il y a toujours des ivrognes Mais nous nous continuons toujours à tenir des conventions Donc Nous ne prions pas Puisque le jour où nous allons apprendre à prier Même notre environnement Il connaîtra un changement Je vous dis Si Papa Meshach a lui seul Il a mis Kabo-Oto sur la carte du monde Il y a des gens qui quittent Australie pour Kabo-Oto Il y a des gens qui quittent Canada pour Kabo-Oto A cause d'une seule personne Maintenant imaginez si tous les chrétiens du monde Priez comme Jésus Ah non on vivrait des choses terribles Malheureusement ce n'est pas le cas Priez c'est encore à quoi ? Selon Jésus Priez c'est encore quoi ? Qu'on nous lise Mathieu Ou même Luc Revenons toujours à Luc Luc chapitre 9 Verset 29 à 30 Priez c'est quoi ? Luc chapitre 9 Verset 29 à 30 Pendant qu'il priait L'aspect de son visage changea Pendant quoi ? C'est pendant quoi ? Pendant qu'il priait Quelles sont les choses qui s'est passées ? L'aspect de son visage changea Ah ça c'est la première signification Deuxièmement Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur Ça ça s'est déjà passé Continuez Et voici Quand on dit et voici C'est que ce sont des choses qui n'étaient pas là Mais quand il a commencé à prier Et voici Voici quoi ? Deux hommes Deux hommes S'entretenaient avec lui Mais ce qui est bien dans Mathieu Il est dit Et voici Elie Et Moïse Apparus Priez c'est quoi ? Regardez Elie Et Moïse Ont été enlevés Ils sont jusque là dans le royaume de Dieu Personne ne les avait vus Les gens de l'époque Pierre ne connaissait pas le visage de Moïse Puisque Moïse était monté il y a longtemps Mais quand Jésus Christ commence à prier Elie qui était jusque là invisible Moïse qui était jusque là invisible À cause de la prière de Jésus Et deux ont apparu Ça signifie quoi ? Priez C'est rendre visible le royaume de Dieu invisible Jésus ne peut pas accepter que tu as prié Tant que le royaume de Dieu invisible n'a pas encore apparu Priez C'est rendre visible le royaume de Dieu invisible Invisible Quand un homme de Dieu prie véritablement Les choses qui sont invisibles Seront visibles Vous allez les palper avec les mains Si vous ne voyez pas ça dans votre ministère C'est que vous ne priez pas Puisque quand Jésus lui priait Les choses qui étaient invisibles Qu'on ne pouvait pas voir avec les yeux On ne pouvait pas les palper avec les yeux La Bible dit Béni soit Dieu Qui nous a bénis De toutes sortes de bénédictions Invisibles Dans les lieux célestes Donc il y a déjà des bénédictions Que Dieu a déjà prévues au ciel Mais qui jusque là sont invisibles Mais pour qu'elles deviennent visibles Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prier La Bible dit Dieu Appelle les choses Qui n'existent pas A l'existence Mais il les appelle quand Quand nous prions Nous avons marre Nous avons marre Des prières dans lesquelles Nous ne cessons pas de pleurnifier Désormais Commençons à prier Toutes les rencontres en Afrique Surtout à la fin de l'année C'est là que vous allez entendre La dernière nuit de la traversée Vous allez entraîner Ni ma théâtre Tout le monde Il y a un peu Priez C'est rendre visible Les choses invisibles Ça c'est Jésus de Nazareth Je ne peux pas être d'accord Avec toi Que tu as prié Si les choses invisibles N'ont pas apparu Priez c'est encore quoi C'est le Jésus Troisième signification Luc chapitre 3 Verset 21 Priez c'est quoi Luc chapitre 3 Verset 21 Tout le peuple Se faisant baptiser Jésus Fût aussi Baptisé Qu'est-ce qui va se passer Le ciel S'ouvrit Voilà Priez C'est déchirer le ciel Qu'est-ce qui va se passer Et tu ne peux pas être d'accord Si tu n'as jamais déchiré le ciel Qu'est-ce qui va se passer Et sur le ciel Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer À où est-ce qui va se passer et que le ciel a même vomi les choses non non laisse le mien pas toi aussi avec le tien pas sur l'ambingo regardez maintenant la terre c'est cette signification elle est une signification définition très cachée ça sera difficile de détecter ça si tu n'as pas l'habitude de lecture pour Jésus prier c'est quoi ? c'est totalement différent d'actualité oh non Dieu dans la prière tu insultes les gens quitte ces vilaines prières là nous allons attaquer Satan trois fois papa ça c'est quelle sottise ça qui vous a dit que Satan a horreur d'emballer avec des prières avec du sel apprenez à prier à la manière de Jésus vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser le sel dans vos prières avec ta petite quantité d'eau que tu es allé pratiquer c'est à l'ourde les sourciers ont dit ceci quand ils vont souvent à l'eau aux eaux là-bas ils oublient que nous-mêmes les sourciers nous nous lavons nous sommes toujours sourcés nous sommes toujours sourcés je vais te tuer je fais tout et puis je prends même cette cassette aujourd'hui il est déjà devenu un homme de Dieu un grand homme de Dieu d'ailleurs prier c'est quoi ? ça c'est qu'il y a quatre maintenant écoutez la quatrième définition Jean chapitre 17 chapitre 17 verset 1 jusqu'à trois qu'on lit qu'on lise après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit ici il commence à prier hallelujah l'heure est venue là c'est la prière l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie voilà selon que tu lui as donné le pouvoir toute chère afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné ça c'est le début de la prière vous allez voir que ça sera une longue prière mais dans cette prière nous allons découvrir la signification de la prière selon Jésus allons au verset 9 il continue à prier 9 à 10 qu'est-ce qu'il va dire ? c'est pour eux que j'ai pris c'est pour eux que j'ai pris je ne prie pas pour tout le monde je ne prie pas pour tout le monde mais pour ceux que tu m'as donné je suis en train de prier pour ceux-là que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi là il est encore dans la prière il continue maintenant il commence à prier pour les apôtres et vous allez voir que dans la même prière il va prier pour nous aussi il va dire je ne prie pas seulement pour eux mais je prie aussi pour ceux-là qui vont croire en leur prédication donc toi et moi on nous a lié déjà par cette prière mais il va continuer à prier il va arriver à un certain moment il dira le sens de la prière selon lui alors allons-y au verset 13 qu'est-ce qu'il va dire ? et maintenant pendant que je suis en train de prier je vais je vais et je dis arrêtez maintenant pendant que je prie je vais vers toi je vous pose la question est-ce que c'est le même jour que Jésus-Christ est allé au ciel répondez-moi non non mais pourquoi il dit que maintenant pendant que je prie là pendant que je suis dans la prière je vais à toi pourquoi il dit ça et pourtant ce n'est pas le même jour qu'il est parti non c'est puisque Jésus savait que prier c'est aller selon Jésus tu ne peux pas prier tant que tu n'es pas encore allé car la vraie prière c'est aller écoutez je vais vous faire un exercice qui a déjà été au stade Kiba Samali merci frère pour ton humilité c'est ça l'église d'aujourd'hui qui a déjà été au stade merci là je vois un grand nombre de gens maintenant allons au stade Kiba commençons d'abord par au niveau des des basiliques vous êtes là vous êtes là essayez de commencer à aller vers le stade et puis entrer au stade vous y êtes allons du côté de Mazem vous y êtes retournons du côté de Loupopo ça va maintenant prenons un taxi revenons au niveau de la poste vous y êtes vous y êtes vous êtes à la poste maintenant dirigeons nous entrons directement chez Lippamu vous voyez ça vous êtes entrés maintenant quittons Lippamu prenons Mobutu et commençons à aller vers le tunnel vous êtes là vous vous voyez vraiment sous le tunnel et puis montons prolongeons avec chaussée chaussée oui et puis arrivons au niveau des pins pas succès pas succès et puis descendons et commençons à nous diriger vers le ministère Joël vous voyez puis nous sommes là est-ce que vous vous êtes déplacés je vous pose la question est-ce que vous vous êtes déplacés physiquement en une minute nous sommes allés avec vous à la Kenya en une minute nous sommes allés du côté en une minute nous avons visité les gradins de Mazembe puis nous sommes allés des gradins de Lupopo puis nous sommes revenus à la poste sans bouger nous sommes allés dans tout ça en une minute c'est ce que Jésus-Christ avait compris aussi prier c'est allé aller où ? la Bible dit lorsque vous priez entrez dans votre chambre fermez la porte le de votre père qui voit dans le secret prier c'est aller dans le secret prier c'est monter sérieusement jusqu'à ce que tu vas fermer la porte aucun environnement extérieur ne va t'intéresser car ton esprit est suffisamment élevé il est en train de monter il est en train de monter est allé dans le cœur de Dieu quand quelqu'un monte il va fermer la porte l'extérieur n'aura pas d'impact sur lui les cris de dehors ne le toucheront pas ceux-là qui parlent autour de lui ne vont pas le toucher car il n'est pas là son cœur est déjà parti son cœur est dans le cœur de Dieu son esprit est enlevé c'est pourquoi parfois dans certaines prières tellement que nous sommes partis les lèvres commencent à trembler les mains ne tiennent pas on ne sait plus prier en Swahili parfois le cœur part même le parler en langue ne suffit pas nous commençons à prier avec des soupirs j'ai vu une maman qui a prié pendant 30 minutes sans sortir la voie elle faisait ça pendant 30 minutes elle soupirait quelqu'un m'a dit il faut l'arrêter j'ai dit non laissé là elle est partie le cœur est parti c'est ce genre de prière qu'il n'y en a plus aujourd'hui aujourd'hui nous avons des prières dans ma prière poème oh Jésus Christ la rose de l'île oh Jésus Christ je ne sais pas 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 le jour que tu as pendra à prier la mort sera là il en coulera il en suera encore il va commencer à faire des gestes qui sont dictées c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un dans la prière il reste c'est ce qu'il ressent le cœur est déjà parti il est ma hombi il a eu la colère il n'y en a plus nous sommes restés avec des prières comme si on blague les prières on dirait comme des blagues on a transformé tous nos cultes en des cultes francophones tous les cantiques ne sont qu'en français tous les cantiques ne sont qu'en français si tu entonnes un cantique nous avons détruit les choses de Dieu et pourtant je suis allé en France je suis entré dans un culte je n'ai pas entendu ils sont dans leur langue vous savez que chez les blagues vous savez qu'en France il y a même des tribus il y a des tribus il y a des tribus il y a des tribus il parle même il parle même des bretons il y a aussi des basques mais jamais il y a des tribus de supported mais ne le faire il n'y a pas nous il n'y a même pas rempli des choses dont certaines nous ne les faisons pas je ne sais même 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 pas même à l'église aussi nous devons faire à l'église moi je vais nous aider mais moi je vais nous aider nous voulons tout de suite prier c'est aller si tu vas rester ici il faut que je suis en train de prier maintenant même pendant que je suis en train de prier Maintenant que je prie, je m'en vais chez toi, prier c'est aller, aller où ? Dans le cœur de Dieu, aller où ? Dans le secret de Dieu, il n'y a que ceux-là qui vont dans le secret, qui vont ressentir ce que tu penses, Jésus leur a dit, plein de vous me trahirai, alors tout le monde a commencé à chercher qui va livrer Jésus, on n'a pas su, seule une personne, cette personne avait l'habitude de dormir sur le cœur de Jésus, c'est celui qui a compris, c'est Jean, qui avait l'habitude d'aller dans le cœur, seul apôtre qui s'est couché sur la poitrine de Christ, Pierre a compris que, quand nous sommes incapables de découvrir, c'est celui qui couche sur la poitrine de Jésus, pose la question, C'est comme ça que Jean va dire à Jésus, Seigneur, qui est celui-là ? C'est celui qui va tremper, qui va manger avec moi, dans le plat, c'est celui-là, comment il l'a su ? Il était déjà parti, C'est celui-là, J'ai besoin de l'amour, sa parole. J'ai besoin de rien comme tu avantes tous les jours. Tu te souhaites oubliques du tout. Tu te souleens tes jours ou ceux qui justirs. qui t'a intéressé ? C'est ce que tu ressens. Tellement que tu t'en sers à aller, il y en a qui s'en vont. Comment on appelle ça ? Il y a ça maocé. Il y a ça avec les chiches. Et quand on parle, il y a une minute qui est à la plus grande, ça ne fait plus à la plus grande, mais il y a une intensité et la présence de la monde. est-ce qu'il est sans son coeur mais leo aujourd'hui nous prions vous enlevez le mort nous prions vous êtes en train de vous jouer c'est pourquoi nous voulons prier la personne ne va nous dire qu'il veut blague je ne veux pas t'obliger et si tu le ressens si tu ressens si tu ressens que tu dois te plonger mais nous devons aller papa mouimbo moué y'a kopanda y'a shukwenda na yo tenez le mouimbo et si tu n'as pas t'obliger 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 et nous entrons dans la prière nous venons à toi nous venons à toi nous venons à toi nous venons à toi